Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur Bootstrap 4, nous allons voir la classe alerte. Je vous montre un petit exemple ici. Et sans plus attendre, regardons cela sur ce blind test. Donc, comme je vous disais dans l'introduction, on va regarder ce qu'on appelle l'alerte. Alors, l'alerte, c'est assez simple. Ici, je vous ai mis une définition. La classe alerte va permettre de mettre en valeur et en forme un paragraphe avec une couleur prédéfinie. Ce que vous pouvez voir ici. Par exemple, vous voyez, j'ai mis alerte ici. Si on regarde, je l'ai mis ici, qui est une balise span. Simplement, vous voyez, alerte. Après, alerte info. Alors, si on regarde au niveau du CSS, on va aller tout simplement ici dans Bootstrap CSS. Et là, on va taper alerte. Et ici, vous voyez, on a différents éléments. Alors, on a en position relative. Il y a un padding en REM 0.115 à 25. Tout cela, vous connaissez. Alors ici, au niveau de la bordure, 1px transparent. Mais je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Ils mettent encore du transparent. Je me suis un peu posé la question. Alors, en fin de compte, j'ai été voir ici, au niveau du développeur Mozilla.org. Bien évidemment, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas tout savoir. C'est impossible. Donc, il faut toujours chercher sur Internet. Cette référence est pas mal. J'avoue que développeur Mozilla.org, déjà, c'est une référence, comme son nom l'indique. Mais surtout, vous allez pouvoir trouver pas mal de choses. Et ici, en fin de compte, je me suis aperçu que l'histoire du transparent, je ne sais plus où je l'ai vu. Voilà, ici. La prise en charge du mot clé transparent est retirée, car celui-ci est désormais intégré. Et vous voyez, pourtant, on a quand même récupéré la version Boostrap 4.0 qui est la dernière. Donc, ça sous-entend qu'il y a encore des choses qui deviennent caduques au fil du temps. C'est pas très grave. On peut le laisser, ça ne craint rien. Et ici, on a un border radius, si je reviens ici. C'est-à-dire, vous voyez, on a un tout petit radius qui est ici. Là, je zoom, puis c'est bien voir de quoi je parle. Bon, c'est assez ridicule, mais voilà à quoi ça sert. Donc, en gros, si je résume tout simplement, la classe alerte va tout simplement permettre de mettre en forme, on va dire, en valeur, tout simplement un élément. Vous voyez, là, j'ai marqué à chaque fois, si je reviens au niveau de mon HTML, on a voici la classe alerte en bleu. C'est pour ça que je m'arrête primarie. Donc, si on regarde ici, par exemple, pour celle-ci, je fais un petit copier-coller, je vais aller au niveau de mon bootstrap.css et je fais ça. Et vous voyez, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une couleur qui est prédéfinie avec un background et une border, border color, c'est-à-dire une bordure, tout simplement. Et vous retrouvez à chaque fois la même chose. C'est quelque chose d'assez simple, mais quand même assez pratique. Le dernier élément que je voulais, par contre, vous présenter, c'est celui-ci. Alors là, c'est en fin de compte, vous voyez, c'est marqué bootstrap 4.0, c'est cool. Une fois le message lu, merci de cliquer sur la croix. Regardez, on va le faire de suite. Je clique dessus. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fin de compte, mon élément a disparu. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, celui-ci, en fin de compte, donc là, je rafraîchis ma page. Celui-ci est accompagné de JavaScript ou même, je dirais, du jQuery. JQuery, si vous voulez, c'est plutôt quelque chose de plus évolué par rapport au JavaScript. Sachant que je donne des cours à l'heure actuelle de JavaScript, mais très simplistes. On n'est pas encore là. Par contre, si je vous décris un peu, donc vous ferez compte comment celui-ci fonctionne. Alors, il faut savoir déjà une chose. Ici, vous avez classe. Quand c'est marqué classe, au mot-clé classe avec les différents éléments, vous retrouverez automatiquement ceci dans votre fichier bootstrap.css. Vous voyez, on a alert, alert warning, FAD. Donc, par exemple, si je regarde FAD, on va le retrouver ici. Il vous dit transition, opacity 0, 15 secondes en linéaire. Ça veut dire que, tout simplement, vous aurez un effet qui va se créer. Là, je vois que j'ai quelque chose. Je vais enlever de ce pas et je vous l'expliquer après. Pardon. Vous aurez, donc, je disais, au niveau bootstrap.css, vous voyez, différents effets. Soit on le montre, soit on, donc ici, opacité 0. Et ici, en fin de compte, quand on fait un FAD, c'est qu'il va faire en sorte de mettre 0,15 secondes pour descendre. Regardez, c'est par exemple ici, je vais mettre plutôt, on va dire, 0,99. Donc, je vais faire en sorte de sauvegarder. Je reviens sur mon fichier et on va regarder un peu ce qui se passe. Donc, je rafraîchis. Pour l'instant, il ne se passe rien. Si je clique ici, vous avez vu, il est beaucoup plus long, je dirais, tout simplement à partir. Donc, ici, vous avez bien compris que vous allez pouvoir commencer, au niveau du CSS, à modifier les valeurs. Donc là, moi, je laisse comme il était avant, 15 secondes, 0,15 secondes, à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais vous voyez qu'en CSS, déjà, on aurait pu le faire aussi en JavaScript, mais malgré tout, ça a été fait en CSS. Donc là, j'enregistre et je reviens ici en rafraîchissant ma page. Donc, si je reviens ici, comme je vous disais, tout ce qui est dans la, en fin de compte, dans la classe, ça appartient au CSS. Le rôle, c'est tout simplement pour dire, c'est un peu, si vous voulez, par rapport au moteur ou au robot qui regarde tout ce qui se passe sur les pages web, ça permet de le guider, tout simplement. C'est le rôle, en fin de compte, le rôle, c'est pour dire, c'est une fonction alerte, tout simplement. Alors ici, vous voyez, on a type boutonne, bon, pas de problème, ça vous comprenez. La classe, on a la classe close. Donc, si on regarde ici au niveau de la classe et que je tape ici close, on va retomber sur la classe. Pardon, je suis dans mon style, c'est pas ici que je voulais aller, c'est ici. Donc ici, vous voyez, on a alerte dismissible et close. Là, il vous dit position absolue, top, right, avec un padding et la couleur, en fin de compte, qu'il va hériter d'un autre. Donc, ça doit être, on le voit qu'il hérite aussi d'ici. Donc, à mon avis, il doit hériter de son parent. Je ne sais plus où il est, bon, ce n'est pas très grave. Revenons ici. Ce que je voulais vous expliquer, c'est celui-là. Vous voyez, on a ici data dismiss. En fin de compte, quand vous voyez ça, sans que celui-ci soit compris dans une classe, ce sont des éléments qui sont propres à JavaScript. Alors, je ne vais pas aller trop loin pour commencer à vous expliquer le JavaScript ou le jQuery parce que là, ça rentrerait bien trop loin dans les choses. Là, vous avez pareil, arial-label-close, c'est du JavaScript. Si on regarde un petit peu, malgré tout, au niveau du bootstrap.js, vous voyez, il y a différents éléments. Alors, si ici, je cherche, par exemple, celui-ci, on va chercher celui-là, vous voyez. Je fais un CTRL-C, je vais dans mon JavaScript. Enfin, c'est du jQuery, ce n'est même pas du JavaScript. Et ici, vous voyez, on a une valeur qui s'appelle dismiss. Donc, c'est marqué data dismiss alert. Si je continue un petit peu à chercher avec find, qu'est-ce que je vais trouver ? Alors, il me dit que c'est du modal. Il n'y a pas grand-chose. Je pense que cette valeur, en fin de compte, vous allez la retrouver ailleurs. Si on regarde ici, n'oubliez pas qu'au tout début, vous avez différents éléments. En gros, on fait appel. Alors, le CSS, il est, on va dire, en local. Donc, entre guillemets, sur, dans un répertoire. Mais par contre, ici, vous voyez, on fait appel par le web à Ajax Google App. Vous voyez, Ajax Libs avec jQuery 331 et ainsi de suite. Donc ici, enfin, vous voyez, votre JavaScript fait appel à la fois, donc, à celui-ci qui s'appelle Bootstrap.js, mais aussi à d'autres librairies directement en ligne. Donc, si je vous montre un peu à quoi ça ressemble, vous voyez, c'est ce genre de choses. Alors, pour décrypter ça, bon courage, parce qu'en plus, le code a été minifié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cache return, il n'y a pas d'espace. Ça a vraiment été diminué au maximum pour gagner le plus de place possible. Alors, évidemment, là, bon, bon courage pour ceux qui veulent le comprendre. Il y a des choses qu'on comprend, mais c'est trop complexe à pouvoir décrypter tout ça. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de lignes qu'il y a, mais c'est juste énormissime. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer au niveau de l'alerte. Peut-être une dernière chose. Sur ma page, enfin, compte pour apprendre Linux aux personnes. Je vais le rafraîchir. Ici, enfin, vous voyez, on a un petit quelque chose qui s'est rajouté. Vidéo en cours, attention pour la vidéo numéro 26. Donc, je donne des informations. La personne dit, OK, je l'ai vu. Je clique dessus. Et vous voyez, c'est un peu le même principe que ce que je viens de vous montrer. C'est qu'ici, vous avez, si je reviens ici, boostrap.exemple, pardon. Ici, vous apercevez qu'on a exactement la même chose. Donc là, je clique et automatiquement, mon message disparaît. Et une dernière chose, vraiment une dernière dernière, c'est celle-ci. Les gens peuvent se dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ce etimes. C'est tout simplement la création de la croix. Regardez, je fais ça. Et si je vais ici, je vais faire un petit copier-coller. J'enregistre. Et ici, je rafraîchis. Et vous voyez, on a maintenant deux croix. Ça sous-entend que ce qui est très intéressant, pour ceux qui veulent faire ce genre de choses, c'est que vous pouvez mettre autre chose qu'un caractère à ski. Vous pouvez mettre, par exemple, une figure. Vous pouvez mettre une image. Vous pouvez mettre plein de choses, puisque ça va être simplement l'endroit qui va être cliquable. Donc, vous voyez, à vous de voir. Tout simplement, comme je dis souvent aux gens, seule votre imagination vous arrêtera. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur la gestion des alertes. Alors, vous avez vu que c'est assez facile, c'est juste la gestion d'une classe qui va permettre de mettre en forme, tout simplement, on va dire, un paragraphe ou une div ou des choses comme ça. C'est donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous ferons en sorte de voir les badges, très intéressants aussi. Vous verrez, c'est un peu le même style, mais cette fois-ci, c'est surtout pour, on va dire, mettre en valeur, par exemple, un nombre, des choses comme ça. Bon, je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Bye.